Je ne suis pas venu en politique, le poche vide. J'ai vu des gens venir en botte ou en babouche. Quand je suis entré en politique, je suis un opérateur économique très assis. Et c'est pourquoi je suis respecté par notre population. Et j'ai toujours demandé aux politiciens congolais, à la population congolaise, si nous pouvons organiser une table ronde et chacun puisse expliquer l'origine de sa fortune. J'ai travaillé très jeune, j'étais un très jeune entrepreneur, donc j'ai un bilan. J'ai des comptes audités avant même que j'entre en politique. Votre fortune vient de quoi ? Ma fortune de mon travail, j'ai commencé à travailler très jeune. J'avais une pêcherie industrielle ici au Congo. Je suis allé aussi en Zambie où j'ai continué avec la pêcherie industrielle. J'ai eu des mines d'émerauds dans Zambie et j'ai eu des moulins industriels. Et je fournissais aussi à la GK mine la farine pendant beaucoup de temps. Et j'ai travaillé aussi dans la mine souterraine de Kamoto quand j'ai créé MCK en 1997. Je ne savais même pas que je pouvais entrer en politique. Donc Moïse Katoumbi n'est pas venu le poche vide. Mais on voit des gens, c'est ce qui tue le pays, c'est pourquoi je demande à tous les jeunes Congolais. Nous sommes un pays béni. Moi quand j'ai commencé, j'ai commencé avec 100 dollars. Six ans ou trois ans ou quatre ans après, j'avais déjà gagné le premier million de dollars que j'avais gagné dans la pêche. Donc j'ai travaillé très dur. Aujourd'hui, les gens vont en politique pour se faire de l'argent. Non, on va en politique pour aider la population congolaise et non pas pour se faire de l'argent. Certains disent que vous étiez la cassette de Joseph Kabila Kabange, que l'argent que vous vous êtes fait au Congo est en partie l'argent de Joseph Kabila. Mais j'ai fait de l'argent au Congo avant que Joseph Kabila n'arrive au Congo. Qu'on puisse me dire où est-ce que Joseph Kabila m'avait donné de l'argent. Il m'a trouvé, j'étais très assis, la ferme où je suis. Joseph Kabila m'a trouvé avec cette ferme. J'avais un jet privé, donc je ne sais pas ce que Joseph Kabila m'a donné. Qu'on m'explique. De suivre M. Moïse Katumbi-Chapwe, au moment où il s'est trouvé en exil forcé en Zambie à Kitué, j'ai dit non, je dois arriver là-bas pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il vit tout ça, par souci d'information. La curiosité journalistique m'avait amené à Kitué. Je suis arrivé à Kitué. En quelle année ? En 2001, ça doit faire plus ou moins 12 ans, maintenant 13 ans. Je suis arrivé, j'ai rencontré le président Moïse Katumbi-Chapwe, que j'avais connu avant, au moment où il dirigeait Maison Katebe Katoto. Son grand-fère lui avait, c'était des équipes-là, Raphaël Katbe Katoto. Je suis arrivé là-bas, j'ai passé, je crois, 4 à 5 jours, à Kitué en compagnie de M. Moïse Katumbi-Chapwe, et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kitué un homme organisé, un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. Vous savez, quand on dit un exil, je me disais, est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugier ? Est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques ? Non, je l'ai trouvé très bien dans une villa très moderne, avec ses enfants. Et nous avions commencé, le lendemain, à discuter. Il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires, les affaires qui étaient florissantes. Déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour, de déqualité. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons, régulièrement. Et puis, de toute façon, on réussit pratiquement à toute l'Afrique australe. Et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines et l'usine d'extraction qu'on appelait l'hémérote. L'hémérote, c'est le diamant vert, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines, les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Il y avait déjà la première vente à l'époque qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180. Mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. Et il avait son jet privé, déjà à l'époque. Donc il n'a pas eu l'avion maintenant, quand il est dans Massé-Mbenon, bien avant.